Vincent Parizeau, RTL Matin Il est 7h49, donc ce matin Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le ministre de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie Numérique. Bonjour Eric Besson. Bonjour Jean-Michel Apathy. Le prix de l'essence monte, François Hollande a proposé hier d'en bloquer l'ascension et avant lui, elle était à votre place mercredi, Ségolène Royal disait ceci. Je suis pour un blocage du prix de l'essence, il faut donc que le gouvernement contrôle les entreprises pétrolières et baisse la fiscalité. Alors, elle a raison, Ségolène Royal, François Hollande. D'abord je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle ni pour lui ni pour les français de voir François Hollande reprendre les propositions de Ségolène Royal. D'autant que tout le monde sait en la circonstance qu'elles sont inopérantes, inefficaces. Le blocage des prix, il y a un décret de 90 qui permet en cas de circonstance exceptionnelle de bloquer les marges et non les prix. Je dis bien les marges et non les prix. Ça a été utilisé une fois par Pierre Bérégovoy, 5 semaines, c'était au moment des événements en Irak, au moment où le prix du pétrole augmentait de 10% par jour. Vous imaginez bien qu'on est loin de cette situation. Donc ce serait juridiquement totalement impossible. Et deuxièmement, c'est totalement inefficace comme l'est sa proposition de rétablir la TIPP flottante. Mais pour ça, il suffirait qu'il demande, juste un mot, il suffirait qu'il demande à Laurent Fabius qui a instauré la TIPP flottante, Laurent Fabius. Qui l'a supprimé ? Laurent Fabius. A la demande des autorités européennes. C'est Laurent Fabius qui l'a supprimé. Non mais pas seulement, mais pour une raison simple. Pardonnez-moi Jean-Michel Apathy. Si l'État limite sa propre fiscalité, il est libre. Vous pouvez bien baisser la TIPP si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, mais il faut regarder ce qui s'est passé. Pour que le consommateur ait une baisse de 2 centimes de l'essence à la pompe, ça coûte 1 milliard au budget de l'État. Si vous voulez que ce soit un peu significatif, de l'ordre de 10 centimes par exemple, ça coûte 5 milliards au budget de l'État. Qui peut le dire et le prétendre aujourd'hui ? C'est pour ça que Laurent Fabius l'avait arrêté. Et 10 centimes, c'est moins que l'écart maximal que vous pouvez constater. La vraie réponse là, à court terme, c'est la concurrence. Si vous allez sur le site de l'État, prix-carburant.gouv.fr, vous apercevrez que l'écart à la pompe, il est supérieur à 10 centimes. Entre une pompe donnée et une autre, vous avez 10 à 15 centimes d'euros. Donc ça coûterait très cher, c'est inefficace. Et surtout, c'est inadapté à la raison de l'augmentation des prix du pétrole. Les émergents demandent beaucoup, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Deuxièmement, l'euro a baissé, ce qui est une bonne nouvelle pour nos exportateurs, mais nous pose un problème à l'égard de l'essence. Voilà, c'est ça la vraie raison. La réalité, donc la franchise, c'est difficile à entendre, c'est que vous ne pouvez rien faire, Éric Desson. Si, nous pouvons faire. D'abord, accentuer la concurrence. Nous surveillons en permanence les prix et les marges. Ce qui me permet de vous affirmer, j'entendais même sur votre antenne ce matin, des choses qui sont fausses. Les pétroliers, et notamment Total, pour ne pas le citer, puisque le groupe est dans le débat. Oui, Total gagne beaucoup d'argent. Mais Total gagne beaucoup d'argent à l'étranger, dans l'exploration et la production, comme tous les grands pétroliers. C'est là que se font les marges. Nous avons des problèmes sur les marges des raffineurs, d'une part, et des distributeurs. Donc dire, nous allons taper sur le raffinage ou la distribution, c'est démagogique et c'est contre-productif. Donc la concurrence, d'une part, et deuxièmement, les véhicules qui consomment moins d'essence. C'est ce que nous avons fait. Avec 1 milliard, nous avons octroyé 1,4 million de primes à la casse, et encouragé par le bonus-manus, près de 4 millions de véhicules moins consommateurs, plus le véhicule du futur, c'est-à-dire le véhicule électrique ou hybride. Ça, ce sont des réponses raisonnables et sérieuses, si je puis dire. Bien sûr, je ne veux pas insister, Eric Besson, mais chacun aura compris que, face à cette situation qui est pénalisante pour les automobilistes, évidemment, vous ne pouvez, le gouvernement n'a aucun moyen d'action directe, rapide et efficace. Veillez aux marges et à la transparence des prix, ce qui est très important. Parce que la concurrence, on le voit dans d'autres domaines, peut faire chuter les prix. Si vous avez un écart de 12 ou 15 centimes d'euros à la pompe, et que les automobilistes adaptent leur comportement, vous verrez qu'il y aura des efforts accrus de la concurrence. Sur le front pétrolier, les nouvelles ne sont pas toutes bonnes, puisque c'est une dépêche de 7h44. Petro Plus, le groupe suisse, annonce la mise en vente de sa raffinerie de Petite Couronne, 550 emplois, c'est près de Rouen, tout en continuant, dit-il, d'envisager toutes les autres options. Mais enfin, ce qui apparaît maintenant sur la table, c'est que la raffinerie de Petite Couronne est menacée dans son existence. Oui, ce n'est pas une surprise, cette session, puisque nous sommes en contact permanent avec la direction de Petro Plus et avec les syndicats de Petro Plus. Et j'avais dit la semaine dernière que nous nous préparions à toutes les options, y compris celle-ci qui vient de tomber à l'instant. Nous préparer, ça veut dire que nous avons mené, avec l'ensemble de la filière pétrolière, et deuxièmement avec un certain nombre de repreneurs potentiels, des contacts. Moi, ce que je demande au PDG de Petro Plus, et je le lui dirai cet après-midi, puisque je le vois cet après-midi, je le redirai, qu'il nous aide à favoriser la reprise par un repreneur maintenant. Il a quelques cartes en main pour cela, et je vais lui demander d'activer, parce que nous voulons aller vite, pour maintenir l'activité industrielle à Petite Couronne, et vous savez qu'une raffinerie ne peut pas être arrêtée longtemps. Donc notre objectif, l'objectif du gouvernement, c'est clairement la reprise d'activité la plus rapide possible. Je m'y emploie avec détermination. Il y aura peut-être d'autres mauvaises nouvelles dans ce secteur, parce qu'on parle souvent de surcapacité de raffinage. Et vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a bien un problème de raffinage structurel, et des marges très faibles des raffineurs. On ne peut pas, comme l'a fait François Hollande, aller devant l'usine de raffinage de Petro Plus, en leur disant que fait l'État, où est le président de la République, etc. Et dans le même temps, quelques jours après, dire que les marges sont trop élevées. Il y a un moment où il faut dire la vérité aux Français, et essayer d'être cohérent dans les analyses que l'on fait. Et alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est l'autorité de régulation de l'EDF qui le dit, de l'électricité qui le dit. L'électricité devra, sera plus chère dans les années qui viennent, 30% d'ici à 2016. C'est une estimation qui vous paraît, hélas, correspondre à une réalité que nous allons connaître, Éric Besson ? Non, ça ne correspond ni à l'analyse, ni à la volonté du gouvernement. Le président de la Creu, le comité de régulation de l'électricité, a dit son analyse. Mais ça n'est pas la volonté du gouvernement, et Nicolas Sarkozy ne laissera pas faire cela. Je rajoute que de par la loi, jusqu'en 2015, c'est toujours le gouvernement qui fixe le prix de l'électricité. Mais l'EDF a besoin d'augmentation, par exemple, pour faire des investissements qui ont trop tardé. Bien sûr, bien sûr. Donc ça va bien augmenter. Trop tardé, il y a des investissements très très importants de maintenance. Mais oui, nous allons faire un des efforts pour la maintenance et la sûreté des centrales. Deuxièmement, nous payons aussi le prix du développement des énergies renouvelables. Sur votre facture, vous avez la CSPE, une contribution spécifique que vous payez pour le développement des énergies renouvelables. Et il faut dire la vérité, l'éolien, le solaire, c'est bien, mais ça coûte plus cher que l'énergie nucléaire. Donc l'électricité va augmenter dans les années qui viennent ? L'électricité va augmenter de façon raisonnable, comme elle le fait depuis 2007, mais pas dans les proportions qui ont été indiquées. Perte du pouvoir d'achat d'un côté, refus de revaloriser le livret A de l'autre de la part du gouvernement ? Non, vous ne pouvez pas dire perte du pouvoir d'achat. La spécificité française, c'est que malgré la crise que nous connaissons depuis 2008, le pouvoir d'achat global des Français... Non, mais là, l'augmentation de l'essence, elle... Mais bien sûr, oui, mais lorsque l'essence baissait il y a quelques semaines, vous ne m'invitiez pas pour commenter la baisse de l'essence. Oh, non, on n'aurait pas souvent l'occasion de vous inviter si on attendait ces circonstances-là. Vous m'invitez lorsqu'elle augmente, il y a des événements internationaux qui expliquent cela. Bon, le livret A, vous n'avez pas tout à fait répondu, j'ai juste une dernière question politique en 10 secondes avec toutes ces mauvaises nouvelles. Vous croyez que Nicolas Sarkozy garde des chances d'être réélu ? Mais les mauvaises nouvelles, elles sont européennes, elles ne sont pas françaises. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas aujourd'hui dans l'action matin, jour et nuit ? Moi, je crois qu'il l'est. Est-ce qu'il garde des chances d'être réélu ? Mais bien sûr qu'il garde des chances d'être réélu. Qui peut en douter une seule seconde ? Éric Besson, qui n'en doute pas, mais qui ne va pas baisser le prix de votre essence non plus, Vincent. Il est à l'invité d'Hertel. J'ai bien compris. Merci. Les essences ne sont pas des prix administrés, quand vous dites qu'il ne va pas baisser. Non, je sais bien, mais il y a des auditeurs sourcilleux parfois. Il y a l'essence, il y a le gaz, il y a l'électricité. C'est vrai que le tableau peut paraître assez morose. Et pourtant, vous savez qu'il y a en France un oasis de prospérité, une ville de 25 000 habitants, qui a le sourire, qui ne connaît pas la crise. Vous pouvez savoir où c'est ? Eh bien, on va vous le faire savoir. Dans quelques minutes, ce sera dans le journal de l'éditeur. A tout de suite.